Chers frères et sœurs, chers romanistes, chers chrétiens d'Orient et d'Occident, la paix soit sur vous. Loués soient les cinq heures de Jésus de Marie et de Joseph. Le 7 mai 2005, sa sainteté le pape Benoît XVI s'est rendu dans la basilique Sainte Marie Majeure. Il a vénéré la célèbre icône Sallus Populi Romani. En une prière confiante, il a supplié la très sainte Vierge Marie de conduire la barque de l'église jusqu'au port en lui évitant les écueils. Durant son pontificat, le Saint-Père a tenu le gouvernail d'une main ferme contre les os agités. La foi, la détermination lui ont permis d'apercevoir que le Seigneur dans son amour, sa paix, son pardon et sa miséricorde ne permet pas que la barque de pierre ne se fracasse contre les rochers de ce bas monde. Sans carte ni boussole, mesurant les dents changés de la navigation, le vicaire du Christ est resté fidèle dans l'embarcation de Saint-Pierre, comme les apôtres, avec la même certitude que le Seigneur était à l'œuvre. Malheureusement, depuis son départ, cette même barque traverse les flots tumultueux, les vents contraires, sous les orages et les tempêtes. Inévitablement, elle semble dériver, confrontée aux douleurs de l'enfantement, et dans les gémissements elle subit de plein fouet la période périlleuse faite de division, de déchristianisation, de violence, de scandale et de désacralisation. Dans un tel contexte, un pèlerinage vous est proposé les 30 et 31 juillet à la chapelle de la réparation sur le thème « Conduit la barque au rivage, autour de la vierge de la réparation, l'étoile de la mer et notre phare dans la nuit ». Venez vous joindre à notre prière. Que Marie, reine des flots, préserve l'église des dangers, des océans, et qu'à l'aide le peuple, ses enfants, à gagner saint et sauf le port. Sa sainteté, le pape Benoît XVI, le 14 juin 2008, nous a dit que sur la mer de la vie et de l'histoire, Marie resplendit comme l'étoile de l'espérance. Confiant dans ces paroles qui nous sont laissées, nous savons que par la dévotion réparatrice, le Saint-Cœur sacerdotal de Jésus ramènera le murmure d'une brise légère. Cette barque, comme dit le Saint-Père, qui n'est pas la sienne, qui n'est pas la nôtre, mais qui est celle de notre Seigneur, ne sombrera pas. L'ordre romain de Marie, reine de France, travaille sans relâche pour la propagation du grand message de réparation, pour que la France, l'Italie, l'Angleterre et toutes les nations puissent parvenir sur l'autre rive. À la fin de cette année, un événement heureux nous attend. La prière de la bienheureuse Vierge de la réparation a permis à l'ordre romain de Marie, reine de France, de faire surgir de terre une église en dehors du territoire français. Elle sera dédicacée, selon l'usage liturgique romain, par un nouvel évêque et en présence d'une trentaine de prêtres diocésains. Un tel événement nécessite une charge de travail. Un comité d'organisation en France pilote les préparatifs en lien avec le diocèse concerné. Nous communiquerons très bientôt après notre tournée européenne et nous diffuserons cette cérémonie par tous les moyens de communication mise à la disposition de l'ordre romain de Marie, reine de France. C'est une grande grâce qui nous est donnée alors même que nous sommes persécutés, alors même que nous sommes malmenés par les flots en furie. Nous vous invitons à vous réjouir avec nous. Bénissons les cinq heures de Jésus, de Marie et de Joseph pour leur bienfait. Ayons confiance en cette étoile qui brille dans le ciel, cette étoile qui est notre mère, la Vierge Marie, avec son glorieux titre, Madone de la réparation. Chers frères et sœurs, la Vierge Marie, sous ce titre admirable, est vraiment la mère de toutes les nations et les fruits de son message sont abondants. Continuons d'avancer ensemble en gardant l'espérance dans notre cœur. Restons unis, solidaires et fraternels sur la barque de Saint-Pierre. La Vierge Marie, étoile de la mer, l'astre du matin, nous ramènera jusqu'à la rive. En communion de prière de réparation, loué soit les cinq heures de Jésus, de Marie et de Joseph. Que Dieu sauve l'Église, que Dieu sauve la France, que Dieu sauve l'Italie, que Dieu sauve le roi, que Dieu sauve l'ordre romain de Marie, reine de France, que Dieu sauve Avignon, que Dieu sauve l'Angleterre. Chers romanistes, se glorifions Dieu en ce temps de merveille. Amen.